Bonjour Angela Evers, tu es art thérapeute, auteur, artiste peintre, formatrice et membre fondateur du syndicat français des arts thérapeutes. C'est un vrai plaisir de te recevoir ici avec, pour axe de discussion, la mise en lumière d'un grand projet que tu portes depuis plus d'un an. Ce projet, c'est un film documentaire, le paradoxe du beau, qui a pour but de sensibiliser le tout public, les professionnels de santé, du médico-social mais aussi les instances officielles comme les ministères, à l'importance de notre profession. On va prendre le temps d'en parler, je voulais commencer par une question, on va dire simple mais essentielle. D'après toi, pourquoi les thérapies liées à l'art sont importantes pour notre société ? En fait, créer et aimer sont les fondements de tout être humain et si on ne trouve pas ça dans l'art, où est-ce qu'on va le trouver ? Donc c'est aussi parce que l'art révèle vraiment à la fois notre monde intime, nos émotions, nos états d'âme, mais elle nous ramène aussi à ce qui est universel, à cette prise de conscience qu'on n'est pas seul à souffrir. On le voit tout le long de l'histoire de l'art par les œuvres d'art depuis très très longtemps et donc c'est vraiment être en lien direct avec notre monde intime et notre condition humaine, notre finitude aussi et donc c'est évidemment très important dans notre vie privée comme dans la société qu'on soit relié à tout art bien sûr. Alors quand je dis créer et aimer sont les fondements de tout être humain et donc de l'art, ça veut pas dire qu'on est obligé d'aimer tous les arts, toute œuvre d'art, mais en tout cas toute œuvre d'art est issue d'un processus créatif et là on se rapproche bien sûr de l'art-thérapie. En effet, ça fait trop plaisir de t'entendre le dire aussi bien. Je sais que tu es originaire des Pays-Bas où l'art-thérapie est mieux reconnue qu'en France, c'est le cas aussi de plusieurs autres pays d'Europe. D'après toi, on en est où en fait avec la France ? On en est où pour la reconnaissance de la profession ? Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on stagne ? On en est où ? Je ne peux pas dire à la place de tout le monde parce qu'il se passe beaucoup de choses partout, que ce soit au niveau des centres de formation, des écoles de formation, que ce soit aussi dans les groupes régionaux qu'on a créé à partir de l'existence du SFAT, au niveau du SFAT. En France, on n'est pas encore dans un grand consensus, que ce soit au niveau des formations et de se mettre d'accord finalement sur les critères de formation, le contenu bien sûr, la façon de se former aussi. On sait bien que maintenant il y a aussi beaucoup de formations en ligne. Évidemment, on peut faire tout à fait envisager de faire une partie d'une formation en ligne et maintenant c'est rentré dans les mœurs. Mais je pense que c'est impossible de faire une formation en tant qu'art thérapeute uniquement en ligne et d'être privé des rencontres en présentiel avec d'autres personnes en formation et de toute la richesse qu'on partage dans ces moments-là, qui font partie aussi du processus thérapeutique en groupe. Et enfin, c'est vrai que moi j'ai fait ma formation il y a très très longtemps aux Pays-Bas, une formation de Bac plus 4, avec beaucoup beaucoup de stages, évidemment aussi beaucoup d'heures de stages. Et donc, voilà, on n'en est pas là en France de faire une formation initiale Bac plus 4 pour le moment. Mais en fait, le plus important, c'est en effet de rassembler toutes nos forces, toute notre créativité, toutes nos expériences pour trouver vraiment un socle commun. Un socle commun, mais dans lequel il y a quand même de la place pour toutes les orientations, toutes les formes d'art-thérapie. C'est pour ça qu'on parle vraiment en termes des art-thérapies, non seulement parce qu'il y a toutes les médiations artistiques, bien sûr, qui sont représentées, mais aussi il y a tellement de façons de pratiquer l'art-thérapie. Déjà, nous deux, on se retrouve là sur cette rencontre en ligne. On n'est pas de la même génération, on n'a pas fait la même formation, enfin, un petit peu, mais on n'a pas le même parcours, on ne communique pas de la même façon. Moi, je ne suis pas du tout youtubeur et on se rencontre et on tombe d'accord sur pas mal de choses. Et c'est ça qui est important, c'est de sortir des guerres de chapelle, et du morcellement, qui est un peu français aussi. On trouve le même problème en politique. Et c'est ça, finalement, le plus difficile, de se mettre d'accord et d'avancer ensemble. Je te rejoins complètement sur l'importance, effectivement, de trouver un socle commun qui réunirait un peu toutes les pratiques au service d'un même projet, qui est la reconnaissance globale de l'art-thérapie. Après, ça n'empêche pas d'aller en spécificité dans les différentes formations qui pourraient être proposées. Mais c'est effectivement, je pense, l'enjeu majeur. Et ça passe par les art-thérapeutes, par une fédération des arts-thérapeutes. Et du coup, ça me permet de faire une transition parfaite avec ce projet, ce projet qui nous réunit ici. Donc, venons-en à lui, si tu es d'accord. Le paradoxe du beau. Je dis que ça fait une transition parfaite parce que, si j'ai bien compris, le film documentaire dont il s'agit, il s'articule autour d'entretiens. Vous avez donné la parole directement aux art-thérapeutes, qui sont en fait les mieux placés pour parler du métier. Et le tournage, si j'ai bien compris, à ce jour, il est déjà terminé. Peux-tu nous parler de ce projet, le concept ? Est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité des livres que tu as pu écrire ? Voilà, un peu d'un point de vue conceptuel et pratique, est-ce que tu peux nous présenter ce projet ? Alors déjà, le titre, le paradoxe du beau, au départ, c'était le titre que j'avais donné à mon manuscrit, que j'ai envoyé donc en 2009 dans plusieurs maisons d'édition, qui est né de mon expérience, qui est né de mon expérience à la maison de santé Saint-Paul-de-Mozole à Saint-Rémy-de-Provence, où j'étais donc l'artiste intervenant, enfin l'art thérapeute, auprès des femmes souffrant de troubles du comportement, des femmes bipolaires, des femmes ayant subi des traumatismes graves, violences dans l'enfance, problématiques d'inceste. Donc, vraiment des femmes très touchées dans leur chair, dans leur psychisme et très touchantes aussi. Et donc, quand j'ai commencé à travailler dans cet atelier de peinture, parce que de fait, c'était un atelier uniquement de peinture, qui recevait donc des femmes, seulement des femmes, et que j'ai expérimenté avec elles, la rencontre entre elles, dans ce groupe de femmes, et avec moi l'art thérapeute, et aussi de ce qu'elles créaient en termes de peinture, et ce que ça leur faisait vivre, découvrir des facettes d'elles-mêmes, où elles disaient « Ah, quand je pense qu'il a fallu que je tombe malade, que je sois hospitalisée en psychiatrie pour découvrir finalement que je peux peindre, que je peux m'exprimer, que je peux créer tout un monde intime ». Donc, je me suis dit voilà, c'est ça le paradoxe, c'est qu'au départ il y a une souffrance, un mal-être, qui dans cet établissement permet donc aux femmes de peindre, de créer. Et donc, à partir de cet état dépressif et difficile, se produisaient un tas de choses sur le plan créatif, sur le plan visuel, sur le plan relationnel, sur tout ce qui pouvait se partager entre ces femmes, qui étaient beaux. Donc voilà, c'était ça. C'est ce qui se passe bien sûr en art-thérapie, c'est qu'à partir de quelque chose de mal-être, d'une souffrance, les personnes consultent un art-thérapie ou participent à des ateliers dans l'institution, et il se passe un tas de choses sublimatoires, où la création, qui n'est pas forcément une œuvre d'art, va recevoir toutes ces projections intimes et symboliser l'état d'âme, là où on en est la personne, et ça se partage bien sûr. C'est pour ça qu'en art-thérapie on aime dire qu'on est trois, où il y a en effet le patient ou la personne accompagnée, il y a l'art-thérapeute, il y a cette création qui peut être donc liée aux arts visuels, mais aussi à la musique, au théâtre, aux mimes, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Enfin, à tout ce qui est de l'heure de l'expression. Voilà, c'est... Oui, on pourrait citer danse, enfin on pourrait citer finalement tout ce qui est proche de près ou de l'heure de l'écriture aussi. Oui, bien sûr, la photo, la vidéo, tout ce qui permet finalement de partir dans son imaginaire et donner une forme, parce qu'il s'agit de donner une forme, une trace éventuellement, mais ça peut être une trace psychique aussi, qui est liée à un mouvement dansé, à un contact dans un groupe ou des personnes dansent, enfin, toute cette richesse. C'est ce qui fait la différence aussi avec un atelier d'art plastique ou de danse ou de théâtre ou de musique, c'est qu'il y a ce retour sur l'expérience qui est partagée soit dans le groupe, soit avec l'art-thérapeute, qui fait qu'il y a tout un travail de perception, de prise de conscience, de relier cette expérience à ses émotions, à son monde intime. Donc, c'est pour ça que je parle de traces qui restent même au-delà de l'éphémère de l'expérience et qu'on peut partager et qui continuent aussi à faire chemin dans le mental de la personne. Enfin, c'est ce que les personnes accompagnées, les patients disent aussi, qu'elles pensent à ce qui s'est passé, à ce qui s'est produit dans la science, non seulement à ce qui est produit durant la science, mais ce qui s'est produit sur un tissu plus large de l'émotion, du langage du corps et de ce qui a pu se partager avec l'art-thérapeute ou avec d'autres personnes, parfois sur un plan très émotionnel, qui permet aussi de comprendre que je ne suis pas seule à me continuer certaines questions, à buter sur certaines problématiques, à avoir des peurs. Et aussi, il ne faut pas oublier de le dire, que dans ce partage, il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Voilà, ce n'est pas du tout parce qu'on parle de difficultés ou de souffrances que c'est triste, au contraire. C'est toute cette liberté de création qui crée aussi une vraie rencontre et des éclats de rire et des larmes. Enfin, tout ce qui peut se partager à partir de nos émotions intimes, humaines. Oui, ce que je retiens de ce que tu me dis, enfin, tu en parles très bien et beaucoup mieux que moi, mais finalement, c'est le processus sublimatoire. S'il fallait résumer ce titre et synthétiser son sens, c'est ça, c'est en fait partir d'une souffrance, d'une difficulté pour atteindre le beau avec tout ce que le beau permet de mieux être. Et ça, c'est la relation thérapeutique avec l'art thérapeute qui peut la porter en institution dans un parcours de santé où la personne est déconnectée de ça, avec toute la charge symbolique qu'on peut imaginer de cette perte du beau dans sa vie, cette perte de capacité à s'exprimer. Donc, un titre plein de promesses. J'en doute pas pour un film documentaire qui en porte tout autant. Moi, ce qui m'a touché, que je tenais à dire quand même, c'est que voilà, c'est un projet qui te tient à cœur. Tu me l'as dit avant qu'on enregistre, c'est un projet qui s'ancre dans ta volonté de fédérer l'art thérapie. Mais pourtant, dans la maquette du film, tu n'apparais pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de fédérer l'art thérapie et pas de te mettre en avant, en fait, si je comprends bien. Oui, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de, justement, c'est le titre paradoxe du beau, les arts thérapeutes à l'œuvre, au travers de la parole des arts thérapeutes. C'est une parole, bien sûr, subjective. J'ai vraiment fédéré des personnes différentes, de formations différentes de la France, de plusieurs parties habitant plusieurs endroits différents en France, qui étaient enthousiasmées par le projet, pour que ce soit leur parole et une parole large, avec aussi des médiations artistiques différentes, des publics différents, pour qu'on puisse vraiment balayer, sans prétention de pouvoir tout dire sur l'art thérapie, bien sûr, mais d'avoir vraiment une approche très diversifiée de l'art thérapie. Et donc, moi, je reste derrière la caméra avec mon équipe. J'ai proposé, donc, j'ai écrit le projet, j'ai proposé un certain nombre de questions aux participants. Donc, ils pouvaient choisir aussi plutôt cette question-là par rapport à leur médiation, leur public, ou plutôt toutes les questions. Enfin, voilà, on a quand même une vingtaine d'heures d'interviews. Donc, au niveau des recherches, ça a été aussi un très, très gros boulot. C'était quoi d'autre ta question ? Non, simplement, je suis heureux d'entendre que le but, ce n'est pas de mettre en avant ta vision de l'art thérapie, mais c'est les visions, on va dire, des arts thérapies en France. Et je crois que c'est vraiment le... Je maintiens, c'est ce que je disais un peu au début de l'entretien, pour moi, c'est l'enjeu majeur, en fait, de notre profession. C'est-à-dire être capable, en dépit de nos différences, d'être tous épaule contre épaule et dire, OK, là, on avance vers cet horizon qui est la reconnaissance du métier, sous toutes ses formes possibles, pour arriver à une sorte de socle à partir duquel, ensuite, on pourra aller en spécialisation. Mais du coup, c'est un projet qui est magnifique. Et j'en profite pour, du coup, pour adresser directement la parole à tous les thérapeutes liés à l'art qui regardent cette chaîne, parce que je sais qu'il y en a de plus en plus. Donc, il y a une campagne de financement participatif pour ce projet sur Ulule. Je mets tous les liens dans la description. Et en fait, c'est le moment ou jamais, là, sur ce mois, il y a la possibilité, du coup, de financer ce film documentaire qui va être présenté, du coup, au grand public, mais aussi aux professionnels, donc, comme je disais, du médico-social, mais aussi au ministère. Donc, en fait, l'idée, c'est que ce projet, il puisse exister, donc financer tout ce qui va être montage, dérochage. Enfin, croyez moi, je fais un peu de vidéos. Je sais ce que c'est de faire un montage à partir de 15 ou 20 heures de rush. C'est un temps considérable. Donc, ça demande financement. Et en fait, ça, financer ce projet, ça permettra dans un temps, dans un second temps, mais de tout simplement, en fait, de permettre à notre métier d'être mieux reconnu, d'avoir une voix qui porte. Et on a besoin de voix qui porte en ce moment pour nous. Donc, voilà, c'était un peu mon plaidoyer pour le projet. Donc, comme je vous dis, je laisse tous les liens en description si ça vous intéresse, y compris si vous êtes une personne simplement curieuse, mais qui croyait en l'art-thérapie. C'est aussi l'occasion, j'ai envie de dire, de donner un bon coup de projecteur sur nos métiers en fait, sur l'intérêt de l'art en tant que petit thérapeutique dans nos sociétés. Angela, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour, peut-être pas forcément pour chercher à convaincre, mais peut-être pour détailler un petit peu plus votre démarche et les objectifs peut-être transversaux que comporte ce projet ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que depuis une décennie, il y a maintenant avec les réseaux sociaux, il y a énormément de contenu très intéressant aussi par des arts-thérapeutes, enfin sur l'art-thérapie. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on garde quand même le cap aussi sur la qualité. C'est pas parce que l'art-thérapie est très vaste et très ouvert, un peu comme l'art, on peut pas mettre l'art dans une définition. C'est un très grand monde, un très grand univers étant mieux. Mais de quand même garder le cap aussi sur la qualité de notre formation et de notre métier, qui est quand même exigeant, parce qu'on accompagnait quand même des personnes dans ce qu'ils ont de plus intime et de plus vulnérable. Et donc, ce projet de film qui trottait dans ma tête déjà depuis quelques années, j'ai aussi fait des prises de vues avec des personnes qui étaient évidemment d'accord pour y participer, pour aussi un peu illustrer le propos. Parce que faire un film qu'à partir d'interviews, ça aurait été un petit peu monotone, voire ennuyeux. Et donc, quand même de montrer un petit peu, justement, ce partage, cette joie aussi, cette couleur au sens propre et figuré dans les arts-thérapies. Et alors pourquoi, à un moment donné, j'ai voulu faire ce film ? Ça fait déjà quelques années que je suis à la retraite, donc je travaille toujours, je fais de la supervision. Mais j'ai quand même un peu plus de temps, donc de temps de réfléchir à ça. Et comme j'ai à proximité une équipe, donc Corinne Mathieu et Yuri Kéron, qui étaient à la fois compétents et motivés pour participer à ce projet de façon bénévole, parce que pour l'instant, on a tout fait bénévolement et il y a beaucoup, beaucoup d'heures de travail déjà accompli, que j'avais aussi dans mon réseau direct et par cooptation des contacts avec des arts-thérapeutes qui se sont déplacés pour participer aux interviews. Donc c'est en effet un projet au départ personnel, mais je dirais plutôt indépendant, et qui est quand même soutenu par plusieurs personnes. On est quand même une vingtaine de personnes. Et d'ailleurs maintenant, avec la plateforme Ulule, je n'ai pas regardé ce matin, mais il y a déjà plus de 60 contributions et aussi des commentaires d'art-thérapeutes, mais pas que, des personnes qui ont bien voulu participer et donc je les remercie au passage bien sûr. Donc en fait, on est en train de constituer une équipe pour faire avancer au-delà de cette maquette, qui n'est pas un extrait du film, qui montre un petit peu, avec mon univers aussi, mes parties prises, comment je pense, avec mon équipe, créer ce documentaire, qui est en effet, comment dire, un support de communication. Et on ne va pas s'arrêter là, peut-être qu'il y aura d'autres initiatives, avec d'autres financements. Voilà, mais pour l'instant, c'est vrai que tout ce qui existe de très intéressant, de contenu très intéressant, fait par des arts-thérapeutes et autour de l'art aussi, mérite peut-être un document qui est un peu générique, on va dire, et qui peut être un premier pas pour aller plus loin, et qui communique aussi très différemment d'un livre. Ça s'adresse quand même plus à des spécialistes, même si mon livre est aussi un livre en direction du grand public. Mais ce n'est pas la même démarche d'acheter un livre, de lire un livre, que de regarder une vidéo ou un documentaire. Voilà, donc voilà, c'est vrai que ce projet me tient à cœur. Je pense que, comme j'ai travaillé aussi dans la publicité en tant que directe artistique, je suis, comme Corinne et Iuri aussi, familiarisée avec l'image qui bouge, avec l'image filmée. Et bon, ça reste quand même une grande aventure et on continue à apprendre et à avancer avec ce qu'on est et avec ce qu'on sait faire. C'est super. J'espère vraiment que ce film documentaire trouvera cette place charnière et qui serve effectivement de documents, de socle sur lequel tous les gens qui essayent de produire sur leur thérapie pourront s'appuyer. Voilà, en tout cas, si jamais vous souhaitez contribuer, que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Angela, je te remercie d'avoir accepté déjà de venir sur cette chaîne. C'était un honneur de te recevoir. Et voilà, à bientôt pour la suite des événements. Mais à moi de te remercier aussi, Rémi, de me recevoir sur ta chaîne et de partager ce moment autour de mon projet du Paradoxe du Beau. Et puis aussi, on concrétise tous les deux les rencontres possibles, souhaitables, entre arts thérapeutes qui travaillent de façon différente, qui n'ont pas forcément la même philosophie, mais qui estiment qu'il y a de la place pour tout le monde, tout en restant dans une exigence, comment dire, par rapport au métier. Et donc, je te remercie pour ta générosité et le fait que tu nous donnes aussi un coup de pouce de cette façon à ce projet qui se joue, en tout cas pour cette plateforme Ulule dans les deux semaines qui suivent. Donc voilà, j'invite tout le monde, en tout cas, d'aller jeter un coup d'œil. Voilà. Le reste, ça ne m'appartient pas. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci à toi. Bonne invitation. Au revoir. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada